... Alors, les observateurs, on en a régulièrement dans la police nationale, contrairement à ce qu'a dit M. Collomb, qui a saisi une IGPN pour savoir comment les observateurs agissaient d'habitude, c'est très simple. M. Collomb a menti, ou alors il ne connaît pas son ministère, dans les deux cas c'est très grave. Quand on a des observateurs, il peut y avoir des journalistes, des parlementaires, des ONG, enfin n'importe quoi, les gens demandent l'autorisation, ils sont équipés effectivement de protection, mais qu'ils ne sont surtout pas logotés police. La deuxième chose, c'est que ces personnes-là sont derrière les lignes de CRS ou de policiers pour être protégés. Les policiers de terrain sont au courant de leur présence, et surtout, ils ne veulent surtout pas qu'ils sortent de leur ligne, parce que si jamais il lui arrivait quoi que ce soit à cet observateur, eux, ils seraient sanctionnés administrativement pour ne pas l'avoir protégé. Et l'autre chose aussi qu'on cherche à savoir, c'est qui c'est qui a équipé M. Benalla en policier. Parce que c'est la deuxième chose en fait qui est problématique dans ce dossier, c'est que M. Benalla avait une radio police, qui a priori il utilisait, il avait un brassard police et un casque police. Et à l'heure actuelle, c'est de la faute à personne. Il les a trouvés comme ça, et personne ne sait ce qu'il faisait là. Il était partout, connu de tout le monde, mais personne ne savait d'où il venait. Donc ça nous pose un grave problème de savoir qui a accès du matériel police, qui peut lui donner. Je voudrais rebondir, parce que ça permet à la justice de suivre. Parce que pareil, pour la justice, quand le procureur est ici... M. Benalla, moi j'ai discuté avec mes collègues CRS qui étaient présents ce jour-là sur la place de la comté de Scarpe, ils m'ont dit qu'on ne savait pas qui c'était. Pour nous, c'était une brigade en civil. Parce que c'est le problème que nous, nous dénonçons syndicalement depuis plusieurs années. C'est que d'ailleurs, on se fait porte-parole de nos collègues CRS, ils nous disent qu'il y a beaucoup d'unités en civil qui viennent faire notre travail, mais qui ne sont pas formées à ça. Nous, on ne va pas se permettre d'interpeller dans les cités des délinquants et des mecs qui font du trafic de stupes. Laissez-nous le maintien de l'ordre, parce que nous sommes professionnels. Parce que déjà, ils ont la méthode, les CRS sont reconnus mondialement pour leur professionnalisme. Deuxièmement, ils savent quel est leur voisin, parce que chaque CRS connaît son voisin, il travaille en unité constituée. Pareil pour les compagnies d'intervention parisiennes. Et ces unités libres, personne ne sait d'où elles viennent, ce qu'elles font, on atteint le fond du système où n'importe qui pourrait se déguiser en policier et agir librement au sein d'une manifestation. Maintenant, on a eu assez d'adhérents pour lancer des procédures en justice, que la presse s'y intéresse. Et le troisième point aussi qui nous pose problème dans ce dossier, c'est que l'Elysée a laissé tourner cette vidéo pendant deux mois, avec marqué « violence policière », sachant pertinemment que c'était une violence de l'Elysée, d'un collaborateur de l'Elysée. Du coup, c'est-à-dire que nous, les policiers, à l'heure actuelle, sont agressés de plus en plus en service, parce que des gens se justifient de ces vidéos en disant « vous n'êtes que des méchants, donc on peut vous agresser parce qu'on est des justiciers ». Et même de plus en plus, ces derniers mois, en plus, ils sont agressés hors service, carrément, devant leurs enfants. Donc en fait, ça acclimate un climat d'insécurité. Là, il y a des violences illégitimes. Et l'Elysée a laissé faire en disant « on fait porter le chapeau à la police », qui seront sans doute agressés à cause de cette vidéo, pour protéger un collaborateur proche. Donc, on est dirigé par ces gens-là. Et en fait, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on ait des chefs de service, des hauts directeurs, qui disent « moi, c'est mes gars, j'assume la responsabilité. Je suis payé pour être responsable. J'assume les responsabilités. Et maintenant, je vais défendre mes gars, ou vraiment faire la lumière, avec ma part de responsabilité, ce que j'ai laissé faire, j'étais au courant. » Ou alors, je n'étais pas au courant, et ce qui est également une faute de ne pas être au courant de ce qui se passe sous ces ordres. Et à l'heure actuelle, on n'a pas ça. On n'a que des gens qui cherchent à se défausser sur le plus petit à chaque fois, pour garder leur carrière, leurs avantages. Je veux dire, on ne comprend plus rien. On dit « on veut bien faire notre travail, on veut faire les choses. » Mais par contre, on voit que les gens au-dessus qui ont un salaire pour assumer des responsabilités, assument les responsabilités en conséquence, ou alors qui rendent le salaire. Donc, on va Sous-titrage ST' 501